bonsoir donc merci beaucoup de m'accueillir merci benjamin pour cette invitation qui me fait très plaisir et c'est vrai que je vais centrer la présentation de ce soir sur des réalisations dans l'espace public où il y a des choses écrites en grand qui fait un lien avec un autre arc que je menais à l'école de strasbourg et dans lequel tu es étudiant et voilà je ne sais pas quel moment j'ai eu envie d'écrire en grand vous allez voir que écrire en grand plus c'est grand plus c'est compliqué du coup les textes sont assez courts là voilà un texte très développé c'est un mot de cinq lettres le mot danse et je vais essayer de dégager quelques quelques points communs nous sommes éviter les lieux communs quelques points comment ces différentes réalisations mais surtout ce que je tiens c'est c'est ce qu'on garde le temps de de discuter si vous le souhaitez à la fin de cette présentation c'est pour ça que je vais aller relativement vite quelques fois si vous trouvez que ça va trop vite tout ce qu'il n'est pas clair s'il vous plaît n'hésitez pas à intervenir pendant la conférence attendez pas j'ai pas votre frein pendant une demi-heure pour poser une question c'est quelque chose qui n'est pas clair quelque chose qui est très clair mais vous voulez dire sur le champ manifestez vous il n'y aura aucun aucun problème donc normalement j'ai la montre sous les yeux et dans 45 minutes place aux questions alors j'ai essayé de présenter chaque projet les premiers projets dans un ordre à peu près chronologique et avec une image par projet j'ai jamais réussi à être aussi sobre on va voir si ça marche donc ça c'est le centre un seul de la danse c'est une partie du travail évidemment c'était ma première commande de signalétique le bâtiment a été inauguré en 2004 c'est une réhabilitation et en fait j'ai reçu deux commandes simultanément j'ai eu beaucoup de chance j'ai été choisi par le comité de pilotage pour à la fois réaliser le 1% artistique de ce bâtiment c'est ce que vous voyez là éclairé la nuit c'est le mot danse qui est accroché sur le bâtiment et qui n'est pas le nom d'institution parce que c'est le nom complet c'est centre national de la danse mais c'est comme une injonction au passant vas-y danse un peu ici il ya de la danse c'était nécessaire de l'écrire sur le bâtiment puisque c'était un bâtiment auparavant qui abritait un commissariat un centre d'impôts un lieu de sécole enfin des choses très réjouissantes qui fait que les habitants de pantin tournaient un peu le dos à ce bâtiment quand il passait devant il fallait donc les informer ainsi que tous les passants qu'il se passait quelque chose de nouveau dans ce bâtiment que c'est un bâtiment qui allait accueillir de la création et après et donc de la danse donc on était en 2004 2007 mes projets initie en 2001 avec pascal payeur scénographe et à la moitié architecte j'ai oublié de dire que le centre à salle à la danse c'était un bâtiment de jacques calice et que les architectes de la habilitation c'est antoinette robin et claire gliesse ici l'architecte s'appelle donc à la moitié ce n'est pas pascal payeur j'ai intégré l'équipe au niveau du concours avec ce projet de façade aux mille lettres alors que ça n'était pas clairement indiqué dans le règlement du concours mais voilà c'est aussi avec ça que nous avons gagné c'était un grand grand plaisir de d'aller jusqu'au bout tête ce projet d'en faire une réalisation c'est donc le musée des écritures du monde ou communément appelé musée champollion affijac donc inauguré en 2007 ça c'est un des points d'implantation de la signalétique du forum des images de la bibliothèque du cinéma aux formes des halles à paris donc un lieu qui est dédié au cinéma sous toutes ses formes l'idée a été utilisé ce caractère qui s'appelle le couille dont j'ai un peu parlé tout à l'heure avec les étudiants couille j'ai un jeu de mots très subtil sur le fait d'entendre je fais le canton j'en 88 le couille j'en 2004 et donc j'ai appelé ça le couille je vous rends parce que c'est un couille simplifié qu'est ce que c'est que le couille c'est un caractère dans lequel il ya autant de formes de lettres que de façon de les prononcer en français c'est à à peu près 140 j'en oublie à chaque fois j'en découvre des nouvelles je n'avais pas pensé à intégrer un c'est qu'ils sont longés comme dans ce bon vous avez réalisé que seconde c'est ainsi qu'ils sont longés donc quand j'ai découvert ça je me suis dit comme dans le héros de la chanson de brésil ya quelque chose qui cloche là dedans j'y retourne immédiatement donc là regardez il écrit cinéma salle 300 100 50 30 collection j'arrête de lire là parce que les pictogrammes c'est un peu étrange ils sont faits déployés pictogrammes ils sont faits avec des segments des lettres de la typo c'est ça la la contrainte il ya une forme un peu étonnante de succès c'est parce que c'est c'est qu'il ya des gens qui aiment tellement ces pictogrammes des toilettes qu'il les faut qu'ils les arrachent et qu'ils les emmènent chez eux quant à ce pictogramme on voit une personne handicapée qui prend l'ascenseur c'est pour dire ceci était un ascenseur pour les handicapés mais on voit les difficultés de la cinétique ça veut dire aussi pour certaines personnes attention seuls les handicapés peuvent prendre cet ascenseur ou seuls les handicapés hommes peuvent prendre cet ascenseur que font les handicapés femmes c'est toujours des difficultés de dire les choses clairement avec un pictogramme sortie là c'est une des photos que j'ai faite sur le tramway de brest donc à l'année on est en 2011 dans le quartier de recouvrance à brest le tramway s'arrête cinq fois dans ce quartier et j'ai tout du long du tramway dans dans ce quartier posé des des pancartes en taux le sérigraphie et la quai qui sont toutes des anagrammes du mot recouvrance l'agramme partielle au total sorte d'hommage à tristante zara dans dans les rues de brest pour montrer aussi l'infinité des infinies possibilités au front avec le rythme du quotidien de d'être dans un long poème ininterrompu ont interrompu et repris hélas c'est un tout petit extrait d'une réalisation que j'ai montré joue si vous étiez tout à l'heure s'appelle le serpentin les façades du serpentin là on est dans la ville de pantin ça s'était inauguré en 2015 mais commencé en 2001 je suis intervenu personnellement à partir de 2009 les architectes de la réhabilitation s'appelle rva micro nous filvigne aux associés l'architecte initial s'appelle emila yo la voyez un des murs pignons sur lequel est inscrit un un texte secret ça serait qui n'est pas si facile que ça à déchiffrer si vous allez sur place muni de bonne volonté d'un appareil photo pour essayer à déchiffrer enfin ces textes qui là sont envoyés mon pixel de base c'est une plaque de 33 par 33 cm c'est des textes un texte le mot texte est presque excessif ce sont des mots d'élocution très courte très très court là on est en 2000 je sais plus récent à royaumont en 2012 si ma mémoire est bonne c'est pour un projet de catherine contour qui est une amie chorégraphe danseuse artiste et comment dire elle a plein de particularités c'est une femme souvent génial et une de ses particularités c'est qu'elle développe l'outil hypnotique pour le mettre au service des créateurs l'hypnose ericksonienne intégrer un dispositif d'aide à la création donc n'hésitez pas à la faire intervenir si ça vous intéresse comment dire elle organisait à royaumont ce jour là pendant deux jours ce qu'elle appelait une plage c'est-à-dire une sorte de visite dans le paysage et dans dans les recoins les plus intimes et les plus subtils de royaumont parce que les biothèques musicales et j'ai voulu poser des mots qui ne sont pleinement lisibles quand ils sont posés sur une surface réfléchissante parmi ces mots le mot miroir d'autant plus que j'ai su après enfin en cours de route que les les bassins circulaires de royaumont c'est une habille dans laquelle il ya un système de canaux mais les bassins circulaires s'appelaient le petit miroir le moyen miroir le grand miroir bon puis maintenant le projet sur lequel je vais rester de façon plus plus détaillé qui a été inaugurée en 2014 devant septembre 2014 monsieur françois hollande président de la publique de quoi s'agit-il on va suivre toutes les étapes voilà l'équipe de maîtrise d'oeuvres donc j'ai été j'ai été contacté à l'époque par philippe ross qui est architecte qui dirige l'agence à app agence architecture philippe ross pour intégrer l'équipe de maîtrise d'oeuvres c'est à le cadre d'un concours et voilà vous avez le titre exact interminable sous concours organisé par la région du conseil régional du nord pas de calais c'était de concevoir de créer un mémorial international soldats tombés dans le nord pas de calais donc ces deux départements au cours d'un premier cas mondial aux abords d'un nécropole national notre homme de lorette c'est très long mais dans quand on organise un concours c'est un titre très précis et exhaustif pour décrire l'objet du concours notre âme de lorette c'est quoi c'est un cimetière militaire c'est plus loin cimetière militaire de france c'est une région qui était une région de combat extrêmement âpre pendant la guerre de 14 18 ce que je veux dire en revenant un petit peu en arrière c'est que c'est justement dans le cadre des célébrations de la commémoration de la grande guerre son début en 2014 et commémoration de la fin en 2018 que la région du nord pas de calais organisé ce concours l'idée toute simple c'était toute simple mais extrêmement ambitieux c'était nous voulons rendre hommage à tous les soldats de tous les tous les pays tous les billigérants confondus de tous ces soldats qui sont morts sur le sol de la région et ça fait ce nom absolument hallucinant de 600 mille soldats 600 mille on voit une photo du site d'entrempt de lorette pendant pendant la guerre de 14 18 vous avez la localisation du de la nécropole actuelle et il y a toujours les gardes de donneurs d'entrempt de lorette c'est à dire un un corps civil de d'hommes de femmes de tous les âges de tous les milieux de tous les métiers qui se relaient pour veiller sur le sur le sur le sur l'entretien pour pour entretenir le lieu voilà une vue d'avion du site absolument incroyable d'entrempt de lorette donc il y a là les tombes de 24 mille soldats plus ou même nombre dans les fosses communes et c'est là que j'ai entendu pour première fois ce terme assez étonnant je l'ai entendu dans la bouche de nos interlocuteurs de la région ils ont dit que c'était que le tourisme de deuil était une activité très intense dans le département tourisme de deuil quel terme incroyable dès qu'il y avait il y avait environ 500 mille visiteurs chaque année qui venaient dans la région pour aller dans les différents cimetières militaires sur les différents lieux de mémoire comme par exemple le cimetière de vimy qui est très très important puisque c'est c'est quasiment le lieu de la cristallisation de l'identité canadienne où chaque année le premier ministre canadien vient déposer une jambe de fleurs lors d'une cérémonie il y a bien d'autres cimetières militaires sachant que chaque cimetière militaire et les territoires du pays concerné vous avez un cimetière militaire anglais c'est un morceau de territoire anglais pareil pour tous les pays que ce soit d'allemagne et à chaque fois c'est géré par par des jardiniers du pays concerné les pelus sont vachement plus belles par exemple beaucoup plus de temps et de soins alors c'est devant cette métropole pourquoi je vous la montre c'est parce que c'est vous voyez de ce terrain là ici c'est ce terrain de ce petit terrain de trois hectares que la région a indiqué comme devant recevoir le futur mémorial mais la folie de ce paysage complètement ruiné par des bombardements au niveau du concours immédiatement l'idée qu'a eu philippe prost l'architecte c'est de penser à une à une ellipse ovale donc une ellipse c'est toujours valent enfin une ellipse c'est à dire que d'abord un cercle de simplement ne rentrait pas dans la surface du terrain mais surtout parce que ce qui intéressait c'est que c'était une forme dynamique et imparfaite et comme le terrain est en pente cette ellipse posée à l'horizontale était en porte à fou pour symboliser à ses yeux la fragilité de la paix et une des choses vraiment importantes dans ce projet si ce n'est la chose essentielle c'est que cette liste de noms dans le règlement du concours il était bien spécifié que les noms des soldats devaient être les uns la suite des autres dans un ordre alphabétique strict sans aucune indication de nationalité ni d'appartenance à une arme il n'était pas question de dire appartenance à telle armée en mettait armée d'air non non uniquement le nom le prénom ou les prénoms et en mêlant donc dans cet ordre alphabétique strict la totalité des noms des soldats qui avaient là ceux qui sont morts sur le sol de la région du nord pas de calais et pour ça il fallait au moment du concours présenter c'était dans le règlement un panneau à zéro avec un extrait de cette future litanie de noms et c'est ce que vous avez là sous les yeux c'est ce qu'on a présenté au moment du concours vous voyez qu'on voit tout de suite qu'on passe de la benbrotte à babé babéré à babériaux la beach babin babinger barral la cani bakkini ma couche bac bachelier bacher batinski c'est-à-dire des noms qui évoquent à chaque fois des pays d'origine qui sont différents c'est tout un tout un tout ce mélange de ce geste politique extrêmement fort consiste à mélanger les amis et les ennemis d'hier sur le même bâtiment en fait c'est cette liste pour faire ça j'ai pu j'ai passé une nuit blanche à aller chercher sur les sur les sites de commémoration de la guerre 14 18 ou 39 45 je l'avoue j'ai un peu mélangé afin de trouver des noms qui qui soit originaire des 39 pays qui ce qui était dans le conflit 39 pays avec nos critères nationalité d'aujourd'hui fait c'était 41 je les suis après à l'époque ça correspondait à 11 pays je veux dire que cette liste est totalement fausse elle est fausse mais elle est vraie c'est à dire que c'était pour pour dans un panneau en choisissant extrêmement la lettre b donner ce sentiment qu'on a réellement quand on visite le mémorial qu'il ya tous les soldats qui s'y retrouvent c'est un hommage à tous les soldats sans qu'ils aient aucune hiérarchie ça c'est la lettre c'est l'être c'est la note d'intention que j'ai rédigé au moment du concours sachant qu'il y avait une note d'intention globale qui était rédigée par l'architecte et que celle là c'est c'est celle que j'ai rédigé pour le travail de la typographie qu'est ce que je peux vous dire je vais pas vous dire cette lettre vous arrivez à lire ou pas non alors je mets je vous dis quelques passages donc objet mission de maîtrise d'oeuvre relative à la création de mémorial international aux soldats tombés etc note d'intention madame monsieur comment échapper à vers terrible d'aragon déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places déjà le souvenir de vos amours s'efface déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri extrait du poème tu n'en reviendras pas la question de l'inscription des noms est centrale pour la conception des lieux de mémoire contemporain la mémoire collective passe par l'acte de nommer et par le choix d'inscrire de façon pérenne à guan zero à londres pour le mémorial des attentats de 2005 à yad vachem avec la liste des communautés juives en europe mémorial des vétérans du vietnam à washington sur le mur des justes du mémorial de la chambre à paris deux points à chaque fois une recherche typographique subtile a été conduite par des proposer des noms des listes de noms dans la chaire des monuments à notre âme de lorette dans ce paysage aujourd'hui verdoyant au coeur de la nécropole il me paraît essentiel que les pharentes énumérations des noms d'hommes trouvent une forme juste en adéquation avec le projet architectural et paysager je saute quelques lignes je vous pose des signes à caractère typographique original pour ce lieu ses spécificités permettre une lecture de recueillement comporter tous les signes spéciaux pour une graphie fidèle des patronymes par les nombreuses nationalités concernées être adapté à technique qui sera préconisée selon que la lettre sera en creux ou en saillie selon la matière vert pierre métal sont dessins différents donc je dis clairement qu'en au moment du concours je ne sais pas encore puisqu'on a pas encore commencé à travailler quelle quelle est la matière dans quelle ça va être que je ne sais pas quel caractère et donc ce que vous avez vu avant la liste la vraie fausse liste un caractère qui est utilisé qui est le scala de martin mayor et donc je dis un moment technique oui ce caractère j'utilise et bien c'est justement pas celui ci qu'il faut utiliser mais un autre que je dois créer que je peux pas utiliser fausse d'avoir eu le temps de le faire donc c'était un parti pris radical discuter avec l'architecte mais un peu plus culotté que ça veut dire voyez ça c'est justement pas ça vous allez voir qu'est ce qu'il va y avoir j'en sais rien parce que j'ai pas le temps de travailler mais si vous nous engagez on est vraiment dans nos volontés en fin de notre mieux et puis je discute de l'ordre alphabétique dit l'ordre alphabétique n'est pas obligatoire le dialogue avec la maîtrise d'ouvrage j'ai essayé d'échapper à l'ordre alphabétique à un moment enfin de rentrer dans ces subtilités je discute pour dire oui peut-être puis moi un peu mieux dans ces ordres alphabétiques strictes j'ai compris qu'ils avaient tout à fait raison pour que la masse des noms ne provoque pas paradoxalement un anonymat c'est vrai que ce qui me fait c'était frappé de deux choses en fait sur un terrain de trois hectares on n'a pas la place de mettre tous ces noms de façon décente et visible et au lieu de rendre hommage si le travail est mal fait on va rendre anonyme et encore je n'avais pas la liste définitive ce que je ne savais pas à ce moment là c'est que au nom smith il y allait avoir 3600 soldats qui s'appellent smith qui sont morts 3600 dont certains dont on connaît on ne connaîtra jamais le prénom des raisons que je pourrais développer si vous voulez plus tard il ya des fausses et smith 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 des dizaines et dizaines de fois de nitanie incroyable d'homonyme et chaque chaque fois c'est un homme différent avec une vie différente évidemment bon alors après j'ai commencé pendant le temps du concours à faire des premières recherches voyez quand je me demande est ce que c'est un caractère pochoir est ce que ça doit être du fraisage numérique tout en dessinant ces esquisses je faisais des une enquête très serré pour savoir comment ça pourrait être fabriqué à chaque fois que je trouve une technique bien elle était inadaptée pour une raison pour une autre soit elle n'était pas assez précise soit elle est assez précise mais pas en mémorial qui ferait qu'un centimètre carré je pense à la micro gravure industrielle par exemple c'est magnifique mais nous on peut vous faire pour faire ça sur un mètre carré au bout d'un an éventuellement merci pourquoi fallait-il dessiner spécialement caractère typographique et bien parce que je ne sais pas quelle serait la technique de gravure mais il fallait que ça soit une technique de gravure parce que là encore c'était dans le règlement général le règlement du concours et parce que j'ai été convaincu aussi que en voyant plein de monuments morts que d'une certaine façon c'est quand on touche un monument qu'on est en contact avec avec l'idée de notre relation avec un défunt et pour ça c'est intéressant qu'il y ait une matière en saillie ou en creux qu'on puisse sentir le nom qu'on touche d'ailleurs depuis que le mémorial est ouvert ça se confirme à chaque fois c'est à dire que ce que font les gens qui trouvent le nom d'un ancêtre aujourd'hui dans le mémorial s'ils mettent leurs mains en contact et photographient leurs mains touchant le nom donc cette intuition était juste par ailleurs je vous montre un peu plus loin que c'était qu'il y avait donc cette préoccupation sur la place l'occupation d'une des noms parce que 600 000 noms j'ai calculé assez rapidement en faisant une moyenne sur le nombre de signes nombre de lettres qu'il y avait par nom et par prénom qu'en gros ça faisait à peu près 11 millions de signes et 11 millions de signes si on répartit sous la forme de romans dans le livre de poche ça en fait 23 imaginez vous rentrez dans un espace où il y a mis des noms comme le contenu du texte de 23 romans donc de quoi lire sans interruption pendant un mois et demi et ce qui me frappait c'est comment faire pour que ces noms ça rentre dans cet espace sans qu'on a l'impression que c'était un effort qui n'est pas d'effort non plus pour le lecteur c'est un caractère extrêmement lisible donc les paramètres c'est que c'est surtout la gravure et la lecture en plein air avec la lumière du jour qui est donc toujours verticale qui donc va accentuer les ombres horizontales donc j'ai tout de suite pensé qu'il fallait accentuer les verticales voilà première version de ce caractère que j'appelle le lorette avec des particularités c'est que c'est adapté à la gravure il y a des fois où c'est franchement les angles sont très contrastés ou alors quand je ne voulais pas d'un angle au contraire à quelque chose de d'incurvé qui est totalement assumé un petit côté mortaise pour faire non pas des pièges à lumière des terminaisons différentes d'une lettre à l'autre regardez la courbe du p n'est pas identique à celle du d ni à celle du b donc un caractère qui a certaine homogénéité mais dans laquelle les différences morphologiques entre différentes lettres qui pourraient être proches sont soulignées donc un contraste morphologique entre les lettres qui est accentué autant que possible l'autre chose un choix dès le départ c'est d'utiliser des capitales et des petites capitales pourquoi pour gagner la place l'interligne ne pas avoir les emplantantes et descendantes des minuscules ça m'a déjà fait gagner 17% de place version 2 du caractère on voit qu'on est déjà plus compressé là je saute les mois on n'est plus en concours on est on est on est déjà au mois de septembre concours ayant été gagné au mois de février 2012 on est déjà en septembre 2012 donc le caractère c'est une version 2 est plus grasse et un petit peu plus condensé que la version 1 parce qu'on avait commencé à recevoir une partie de la liste des noms définitifs une partie seulement et que cette partie là m'avait montré que on a encore plus de problèmes d'encombrement que ce que je croyais parce que j'avais pas suffisamment anticipé je pouvais pas le deviner sur le fait que dans l'état civil français on portait beaucoup plus de prénoms dans les autres pays vous voyez que là vous voyez en en bleu la première version du caractère qu'on voit ici et en gris la version 2 on voit que déjà on gagne 24% de place une chose très importante que j'ai du mal obtenir la maîtrise d'ouvrage donc j'ai réussi à les convaincre avec cette page il vaut mieux écrire andré et tienne noël frédéric que andre et tienne et tienne noël frédéric que mille garcons et mille garçons c'est pas le même homme et qui vaut mieux jean georges que jean georges c'était un vrai problème parce qu'il a fallu reprendre non pas 600 mille noms puisque la liste britannique elle est tellement de l'accord qui avec les avec le ministère de défense britannique comme allemand c'était qu'on ne touche pas une virgule de leur liste mais la partie française il fallait il fallait reprendre tout le corpus des listes françaises là vous voyez le rapport de grèce entre les capitales et les petites capitales qu'est ce que je peux dire moi c'est je sais pas si vous avez fait l'expérience il ya plein de graphistes dans la salle si vous prenez une capitale et que vous la réduisez pour faire une capitale homothétiquement mais elle va être plus grasse que la capitale plus clair plus clair oui c'est ça en fait il faut l'agresser un petit pour qu'elle vient d'avoir le même poids où est je la tête donc donc ce travail j'ai à l'époque je l'ai fait bien fait version 3 du caractère et pour ce pouvoir que les différences vraiment on a encore gagné de la place on est plus taillé moins gras et maintenant le grand plaisir de l'édition internet c'est de montrer des lettres en très très grand définition est pas tout à fait j'ai regardé c'est basé au tout début je me suis basé sur un caractère existant pour avoir léché des chasses des lettres relatives les largeurs pour les noms typographes largeur de mettre encombrement à la chasse et ça m'a plu de me baser sur un caractère que justement j'aimais pas trop pour m'en détacher que facilement sur le bel centennial de mathieu carter pourquoi parce que vous avez je vous livre la raison je suis allé au centre pompidou assister une conférence de mathieu carter sur son travail tout à fait respectable dans cette conférence il n'y a pas un mot sur lequel j'étais d'accord avec qui j'étais d'accord avec tout 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 ce qu'il disait absolument tout il a dit ça avec beaucoup de c'est une conférence très intéressante je conseille s'il y avait en ligne d'aller l'écouter vous prenez tout à l'envers vous avez encore la définition de la typographie du graphisme je me souviens qu'une des choses qui dit par exemple c'est le dessin de caractère c'est une des branches du dessin technique pour dessin technique c'est vrai lui qui le fait et c'est rien des obligeant alors pourquoi ce bébé chez par là il ya des raisons tout à fait arbitraire et ce que je pense et à chose assez sensuel une paire de fesses un peu dissymétrique quelque chose de féminin en tout cas voilà un joli ventre alors ce w dissymétrique pourquoi parce qu'elle aussi c'est pas mal gagné énormément de place et le w est très très présent en mémorial parce qu'il ya une majorité de noms britanniques je vous ai parlé de six cent mille noms en fait le nom exact c'est 579 606 sur laquelle il y a 194 000 noms d'allemands 274 000 noms de français non de britanniques pardon j'ai dit 174 274 000 110 000 de français et 8000 de mises complémentaires si quelqu'un me dit que ça fait pas 600 000 c'est pas grave mais enfin voilà il ya énormément de noms de britanniques parce que de fait en fonction des options on peut appeler ça des options tactique des différents différents armées en présence les britanniques ont perdu énormément de soldats sur le sol de la région du nord pas de calais puis les allemands puis les français ce qu'on appelle la liste complémentaire c'est toutes les autres nationalités où on trouve des choses assez absolument assez incroyables comme par exemple le petit fils de sitting bull le chef indien on trouve des inuits tous imaginez qu'il ya des limites aussi des esquimaux j'ai encore été recrutés par des sergents recruteurs de l'armée canadienne qui sont venus combattre sur le sol de cette de la région c'est pas très habituel quand on dessine la lettre q avec avec la terminaison verticale mais c'est pourtant conforme à l'origine de cette lettre qui dérive de la stylisation d'un visage chez les égyptiens imaginez deux points la ligne du nez vous voyez le visage je sais bien qu'en français ça sonne de façon un peu un peu triviale parce que c'est un cul mais c'est une utilisation un visage alors une des une des choses qui a été vraiment intéressante dans ce dans ce projet c'est que on est en face de deux des interlocuteurs qui étaient très exigeants pour la région de en particulier même temps ouvert aux suggestions que vous pouvez faire dès le début avec l'architecte on a fait le raisonnement suivant comme nous ne savons pas exactement quelle technique nous allons utiliser il serait formidable qu'on puisse avoir un budget pas un budget immense mais un petit budget mis de côté qui nous permettrait de faire des essais techniques pendant tout le temps où en parallèle la conception et l'élaboration de l'architecture va avancer et à la région ils nous ont entendu ce qui a permis de faire des essais au fur et à mesure que je disais mon caractère je pouvais le tester et chercher des entreprises pour savoir quelle serait la technique utilisée ce qui fait que effectivement dans le texte dans le rendu du concours j'ai dit que ce que ce qu'on allait faire c'est un mémorial qui sera fait en sablage métallique et c'est pas du tout comme ça qu'il est fait finalement l'effet avec une technique qui s'appelle l'aptographie qui était inventée par un fondnisseur pendant que on avançait nous même dans l'élaboration et j'ai pas le droit de vous dire ce que c'est que la photographie parce qu'ils m'ont fait signer un devoir de réserve mais je peux vous dire que ce n'est aucune des techniques que je connaissais puisqu'elle n'existait pas mais encore c'est quand même vraiment une technique de gravure de gravure dans de l'acier inoxydable parce que là la technique qui est utilisée c'est une technique de marquage qui est uniquement sur la surface donc ça là il n'y a pas de gravure ce que je vous montre là on voit que c'est la version 2 du caractère qui est gravé ce n'est pas d'acier graphie mais c'est un marquage numérique là c'est uniquement une variation de couleurs mais c'est une technique de marquage mais ce qui est curieux c'est qu'en changement de couleur du support la périphérie des lettres fait comme un halo plus lumineux là un essai sur une matière réfléchissante c'est la sorte de sur du linux polymiroir c'est tout à fait intéressant le problème c'est quand on est en face l'ombre qu'on projette de soi-même fait qu'on peut pas lire le caractère c'est quand même assez symboliquement ça aurait été catastrophique voilà le memorial quand vous voulez trouver le nom de quelqu'un votre présence ce que vous ne pouvez pas le lire génial voilà voilà la démonstration j'ai enfin en train de faire la photo et je vois ma silhouette mais je j'arrive à peine à lire les mots vous avez compris que c'est des photos qui sont prises à la volée pendant cours du travail donc ce sont pas des photos de photographes vous m'excuser vous voyez que dès le début j'ai pensé que c'était intéressant de se poser la question évidemment de comment les visiteurs allait trouver le nom d'un ancêtre dans ces 600 millions et puisque par exemple à la lettre m aujourd'hui il ya 57 panneaux différents chacun comportant 1200 noms comment faire pour que quelqu'un qui cherche un nom d'un ancêtre à être même qui ici un patronne commence par être m vous voulez bien me dire le nom michel michel pardon michelski donc commençons par émissé vous allez voir plus loin comment vous allez retrouver si vous allez là bas ce nom pour savoir si vous avez un ancêtre qui est décédé là bas mais déjà vous allez chercher la vitrine avec un m tout simplement j'avais calculé que cet essai devait être lisible à 10 mètres une fois avec le mémorial est achevé j'ai vu que c'est lisible entre 20 et 30 mètres suivant qu'on porte les bonnes lunettes ou pas je vais peut-être vous montrer les différents essais donc là on s'approche de la technique qui était finalement utilisée on voit que c'est déjà gravé en creux je sais pas vous l'apercevez d'où vous êtes déjà gravé en creux j'ai mesuré qu'il fallait pas qu'elle soit inférieure à quinzième de millimètre et par contre on voit que ce qui n'est pas suffisant c'est le contraste entre le fond et la lettre gravée elle-même voilà donc c'est vraiment très important de faire ces essais là on déjà on approche d'un panneau à taille 1 et ce qu'on aperçoit ici c'est que j'avais déjà arrêté le principe qu'il fallait qu'il y ait une marge et dans cette marge il y a les trois premières lettres du nom en regard pour ça ça veut dire que l'ordre c'était donc patronyme puis prénom non pas prénom nom mais nom prénom et c'est comme ça que vous allez trouver m i c c'est comme ça qu'on alors qu'il ya six cent mille noms qu'il faudrait un mois et demi pour tout lire vous allez trouver à peu près en cinq minutes le nom donc vous cherchez dans le mémorial ce qu'on voit ici aussi c'est que le texte il remplit tellement le l'espace du panneau qu'il le sature et que la révisibilité n'est pas bonne étant donné le manque de contraste mais aussi parce que la partie haute est trop trop éloignée du lecteur par contre au point de vue rythme ça commence à ressembler à quelque chose une autre chose qui là fonctionne bien je crois c'est que le séparateur entre un prénom un nom et son prénom plus le nom suivant il est plus proche il ya moins il ya plus espace après qu'avant ce qui fait que optiquement on perd immédiatement le début d'un nom quand on on souhaite facilement au nom suivant on commence à approcher tout d'un coup évidemment c'est beaucoup plus agréable de lire dans ce clair sur foncé comme ça avec une teinte de ce type que ici et là on commence à s'approcher de ce qu'on a voulu faire pour la suite un essai qui me faisait beaucoup mais c'est que pour avoir le texte en relief il fallait graver beaucoup beaucoup plus retirer beaucoup plus de matière énormément plus faites bien plus on est bien plus en salité de 15e et ça fait ça veut dire un temps machine multiplié par par 200 quoi voilà le premier échantillon dans la bonne matière et ses lumières j'accélère un peu parce que je vais avoir le temps de répondre à vos questions j'aime bien cette photo donc c'est bien le boivin qui est l'insistante à ce moment là l'an de type 1, l'an de type 2, l'an de type 3 vous voyez la différence c'est vraiment celle-ci et puis celle-ci 60 donc on avait fait venir chez un fabricant le temps prototype on avait cafotré les fenêtres ces photos voilà parce que c'est ça le problème c'est que quand on travaille ça c'est des tests du panneau échelle 1 fait sur un traceur on est noir sur blanc c'est vraiment bien mais dans la réalité ça sera pas du tout comme ça donc là il fallait passer de la fiction à la réalité c'est intéressant parce que ça ça marche pas du tout du tout du tout du tout ça ça marche pas du tout non plus en plus c'est très l'air car le contour d'un caractère qui est même extrêmement étroit c'est un contre sens appel d'offres ah oui alors appel d'offres vous allez voir donc là l'appel d'offres il faut choisir un fournisseur une fois qu'on sait à peu près quelle est la technique choisie il faut faire un appel ouvert à la concurrence non ouvert c'est pas un faux appel d'offres un véritable peut-être que je me disais que peut-être qu'un fabricant dont j'ignore l'existence et qui a entendu parler du projet va dire mais oui moi je connais la bonne technique pour vous je l'ai et que nous on dit c'est fabuleux c'est génial et on débouche au champagne le problème c'est qu'il faut publier l'offre il faut que les gens les bonnes personnes soient soient au courant bon on a essayé de faire des débats sur les bruits sur le petit tambour il n'y a pas eu de surprise magnifique c'est vraiment le fabricant que j'ai repéré comme étant le meilleur le plus réactif aussi qui a été choisi par bonheur on nous a suivi dans ce choix c'était un peu spécial parce que au moment d'ouverture des plis vous savez il y a un rituel tout à fait spécial pour ça il y a quelqu'un bien intentionné qui vient me dire vous savez évidemment vous allez choisir un tel je lui dis comment ça il dit oui il faut prendre ta entreprise on la connait on a déjà travaillé avec eux ils sont très très bien je lui dis bah écoutez laissez moi en juger et puis par bonheur cette entreprise il a envoyé un échantillon que vous allez voir vous allez voir pourquoi j'ai pas eu mal à m'en débarrasser voilà voilà magnifique photo absolument immonde qui a fait cette entreprise machin chose attendez on va zoomer vous allez voir quand j'ai montré ça mon intellecteur j'ai dit vous avez vu ce qu'elle a fait l'entreprise comment commander il m'a dit ah bon d'accord oh mon caractère mon pauvre caractère ma typo ma pauvre typo celui-ci aussi c'était dans la série essayons de faire avoir une attaque cardiaque au typographe il y a des gens qui voient des colis piégés et puis il y a des gens qui voient ça un dessin technique ça c'est juste pour le plaisir qui dit ellipse dit rayon de courbure et une ellipse géométrique pure il faut énormément de modules quand on fait des parts de gâteau pour faire des modules en béton préfabriqués il faut des moules différents chaque moule coûtant entre 30 000 et 40 000 euros il est urgent de tricher pour les architectes c'est-à-dire de faire une ellipse qui a l'air d'une ellipse parce que personne ne vient avec un rayon laser de mesure des rayons de courbure sur un lieu comme ça donc quand vous visitez vous êtes dans une ellipse qui est tout à fait ressentie comme une ellipse pure mais au lieu d'être faite avec 6 ou 7 modules elle n'est faite qu'avec 2 modules d'où ce dessin très très joli et là on voit que la géométrie est un petit peu contrainte économiquement mais ça ne se sent absolument pas sur place et voilà on peut détacher les différents les plans du moule des pièces en béton préfabriquées ça j'adore on voit comment le mécano se monte on voit les flits alors là c'est des câbles c'est des câbles pour faire de la post-tension pré-tendue non c'est le contraire c'est de la post-tendue pré-contraint pré-contraint post-tendue excusez-moi tout le monde dit vous allez voir ces câbles c'est ça qui tient tout ça ensemble il y a de la souplesse il y a une certaine souplesse au cas où il y aurait un tremblement de terre je ne plaisante pas c'est un risque qui a été évalué au cas où il y a un tremblement de terre le mémorial va onduler gentiment et on prend de sa place grâce à ces câbles qui permettent de faire de la post-tension je l'écris plus loin bon ça c'est le document papier que j'ai voulu faire c'est le document c'est le spécimen de vérification de réception des panneaux c'est le document d'exe quoi du mémorial c'était très très utile production de tous les panneaux au maximum de la taille pour que ça soit encore lisible et que j'ai pas ça fait quand même 9 kg de papier et les post-it c'est là où j'ai trouvé des petites corrections à faire ici ou là et ça c'est la répartition des différentes lettres dans l'ellipse vous voyez qu'il y a beaucoup de B très peu de I qu'il y a tellement peu de X puisqu'il n'y a que 17 soldats dont le nom commence par X donc je l'ai fait XY sur le même panneau et voilà tout les ça c'est un extrait du document de pause mémorial vous voyez le truc comme la boîte qui a fait la gravure on n'a pas fait en gravure le panneau 1 d'abord puis le 2 puis le 3 parce qu'entre temps je devais aller vérifier moi je dis ah non ça là il y a un défaut on met de côté donc ils sont trouvés à la casse tête ils vont livrer sur le bâtiment ils ont livré les panneaux 2, 27, 42, 58, 72 et comme en font l'équipe de pauseurs qui arrive avec des alors donc c'était comme un jeu de cartes comme une réussite c'est ce qu'elle veut dire avec un en fait un tas mais un tas avec des panneaux qui font 3 mètres de long qui sont fragiles il ne faut pas rayer enfin ça là il y a des autres corps de métier qui sont enchantés c'était un truc assez fou donc j'ai fait ce document dans lequel je numéro tous les panneaux et puis après je vérifiais avec mon document papier je disais ah non celui-ci est dans l'autre ordre il n'est pas dans l'ordre il est à droite de ce panneau qui doit être à gauche c'est normal comme il y a 57 panneaux à lettres M quelquefois ils inversaient les panneaux gauche droite vous me suivez ? d'accord voilà voilà qu'est-ce que c'est le panneau avec les trines on va faire des petits qu'est-ce que c'est le F1 donc il y a 499 panneaux gravés il y a un panneau qui est vierge parce que d'ici à 2018 si on trouve encore d'autres noms de soldats et on va en trouver en nous trouvant sans arrêt ces noms seront rapportés sur le panneau numéro 500 ça c'est aussi le mot paix traduit dans plusieurs langues dans plusieurs systèmes d'écriture pour servir de cache au luminaire de la tranchée d'accès il faut que j'accélère parce que j'entends mon grille et l'horaire prototype alors là c'est un grand jour c'est prototype en béton et en gravure tout ensemble et là c'est Philippe Ross insistant, j'ai commencé à l'avent prendre plein de photos et si vous avez l'oeil vous verrez qu'ils ont oublié de mettre les petits rappels dans la marge donc tout le monde était très content ce jour-là et moi j'étais pas très content je ne voyais que ça c'est oublié les petits rappels dans la marge voilà comment c'est structuré derrière pour que ça soit bien rigide puis c'est un système anti-vol top secret il faut que des voleurs de métaux puissent pas venir shipper les panneaux et voilà Lucas qui regarde dans le moindre détail le garde-corps la gravure est par contre très satisfaisante là nous visitons l'atelier dans lequel il y a les moules pour faire le béton le béton qui est très fin mais qui est un béton avec des particules de fibré fait que ce n'est pas du béton armé c'est du béton ultra haute performance on appelle quelquefois du ductal ça c'est les moules en question ça c'est le béton qui sert voilà pré-contraint mais post-tendu excusez-moi mais c'est un peu énigmatique ces petites virgules mais c'est pas parce que c'est la lecture d'un document qui ne marche pas avec ce logiciel oh oui ça je vous montre le chantier le tuilage différentes opérations enfin c'est la première fois que je vois un projet de ce type qui est livré à l'heure parce que tout le monde était conscient de l'enjeu symbolique et donc tout le monde a fait des gros efforts pour être à l'heure c'était près deux mois à l'avance vous voyez pourquoi c'est pas simple de livrer un projet de ce type à l'heure je remets et pour coordonner tout ça il y a ce qu'on appelle un pilote du chantier avec tout un règlement ça c'est le document de l'avance du pilote nom de diocérurgie donc on voit l'ordre dans lequel c'est comme une montre justement comme un montre il y a un moment comme il y avait le garde-corps on ne pouvait plus arriver avec des engins levant pour les panneaux parce que les gardes-corps empêchaient de passer avec l'engin levant donc il fallait il fallait pas enfin après l'heure c'est plus l'heure il fallait des phases de pose du chantier on a quelques photos du chantier regarder les conditions dans lesquelles il travaille c'est un montre précis le chantier est très très bien géré très très propre c'est le chantier qui watermelon le bâtiment une fois réalisé, des photos de M. Ortiz. Donc comme le terrain est en pente, il y a une partie qui est en porte à faux, qui est suspendue dans le vide, ce qui fait qu'on peut rentrer par la tranchée, qu'on aperçoit ici sur la droite de la photo, où on peut aussi faire le tour du bâtiment et passer en dessous, et là on voit l'ombre portée pour remonter dans le terrain et aller à un endroit où les gardes-corps s'interrompent pour faire le tour de la Coursive. Et qu'est-ce que tu en penses ? J'ai pris une montée d'un autre projet après, mais comme il est déjà 25, je pense que c'est peut-être mieux d'arrêter là pour pouvoir répondre à vos questions, si on va être d'accord. Voilà, pour aller au Mémorial de Notre-Dame de Lorette, c'est facile, vous allez à Arras, c'est en train, et puis en voiture et de là-bas, c'est en cotisant, je veux dire, pour 15 euros, un taxi vous amènera au Mémorial. Je me sens très concentré, mais un petit peu, comment dire, je ne sais pas, un espèce de l'expiration. Vous attendiez, est-ce que je vous montre un monument mort ? Peut-être pas. C'est pour ça que j'avais prévu de montrer autre chose, mais je pense qu'il vaut mieux faire, c'est bien de s'arrêter là. Moi, je n'étais pas conscient que les cimetières, ça fait partie de l'espace public. Je ne sais pas si vous l'avez été conscient, moi non. Pour moi, si vous m'avez posé la question, j'aurais réfléchi, mais spontanément, pour moi, l'espace public, c'est la rue. Un cimetière, ce n'est pas une rue, c'est très clairement. Merci. 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 Merci.